Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Lapin Crétin Party of Legends sur Xbox One. Alors on est sur une série X, mais c'est un jeu Xbox One. Le jeu est sorti sur Switch, PS4, Xbox One et Google Stadia. C'est Ubisoft évidemment. Alors je suis un petit peu en retard pour cette vidéo parce qu'on aurait dû vous la faire en duo. Mais il y a une certaine maladie, je ne vais pas dire le nom parce que la seule fois où j'ai dit ce mot dans une vidéo, YouTube me l'a niqué la vidéo, visiblement c'est interdit. Donc il y a une certaine maladie que vous connaissez tous, qui s'est abattue chez moi. Moi pour l'instant tout va bien, je suis négatif et je me sens plutôt bien, mais je pense que ça ne va pas durer. J'espère me tromper, en tout cas du coup je suis tout seul parce que pour elle ça ne va pas. Voilà, tout simplement. Donc j'ai bien conscience que c'est un jeu qui serait plus fun à plusieurs, mais bon. Pour aujourd'hui, on va se faire la découverte en solo. Et puis on fera une vidéo du haut dessus pendant les vacances cet été je pense. Et récupéra des objets rechantés qui façonnaient son destin. C'est ainsi qu'il devint un dieu du Céleste Empire. Mais tout s'effondra. Pour le punir, l'éveiller l'emprisonna sous le mont à cinq doigts. Ce n'est que 500 ans plus tard que Tripitaka lui porta secours. Ils partirent vers l'ouest et rencontrèrent cochons et sandys en chemin. Ensemble, ils surmontèrent bien des épreuves avant d'arriver au temple Léïn et de recevoir l'illumination de l'éveillé. Soudain, un éclair de lumière déchira le ciel et une machine à laver savonna 5000, s'écrasa. Dans le chaos, les livres sacrés furent dispersés sur la terre. Des lapins crétins jaillirent de la machine, dont la capacité dépassait l'éveillé. Un geste de sa meuf puissante, Lévié enferma la machine sous une cloche magique. Il envoya les lapins crétins sur la terre. Retrouvez tous les livres sacrés et je vous rendrai votre machine à laver. Donc, mis ou bien, un semblant de scénario sur le jeu, c'est un jeu de plateau. Alors, je vous ai précisé qu'on était installé sur une Series X, même si c'est un jeu Xbox One. Tout simplement pour les temps de chargement, puisqu'on est installé sur un SSD, donc ça ira plus vite, même si ce n'est pas un jeu optimisé Series X. Ça ira plus vite en termes de temps de chargement. Mais pour les gens qui se poseraient la question, si jamais les temps de chargement sont assez courts et qu'ils sont plus longs chez eux, je préfère préciser qu'on est installé sur une Series X. Donc, il y a pas mal de personnes, puis il y en a beaucoup qui sont bloqués encore. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, c'est juste un avatar, après. Bon, allez, tiens, on va prendre celui-là. Affrontez tout le monde, votre coéquipier est choisi au hasard pour les parties en 2 contre 2 ou en équipe. On va se mettre en 1. Comme ça, après, on ne va peut-être pas faire une partie entière, parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Les lapins crétins adoraient leur machine. Et ils se souvèrent de la demande de l'éveiller. Si vous voulez récupérer votre machine à laver, retrouvez les livres sacrés. Les lapins crétins fonçaient vers le sol. Et surtout, vers 4 en pierre. Bon, attendez, je vais décaler un peu mon fauteuil. Ça évitera qu'il frotte contre le bureau et qu'il fasse du bruit. On va voir ce que ça donne. Visiblement, contrairement à Mario Party, ils ont mis une sorte de mode aventure avec un petit scénario. Parce qu'après, normalement, c'est un jeu de plateau avec des mini-jeux un peu à la Mario Party. Vous avez vu, le temps de chargement a été très rapide. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Je suis sûr que sur Xbox One, il aille aussi vite. Ok. Donc là. Il ne faut pas tomber de la falaise, d'accord ? D'accord. Donc, on commence par un mini-jeu. Bon, je me suis fait éclater déjà. Ouais, bon, je me suis fait éclater deux fois. Ouais, ben, je me suis suicidé. J'en ai fait tomber un, mais je suis tombé avec lui. Ils sont un peu chauds, les gars. J'ai mis en normal, mais... Bon, après... Niquez-vous entre vous, là. Wouah ! Moi, c'est ma dernière vie. Oh là là ! Vous avez vu, là, je l'ai tapé, mais avec le rebond, je suis tombé aussi. Bon, au terme de mini-jeux, là, c'est vraiment ce qui se passe, par exemple, dans un Mario Party. Vous gagnerez un niveau et débloquerez encore plus de personnages et de mini-jeux. D'accord. En fait, ils ont vraiment repris, genre, un peu le principe d'un Mario Party, des mini-jeux et tout, sauf que c'est vraiment une aventure, quoi. Mais là, il y a... Il n'y a pas de... Il y a pas de plateau dans ce mode-là, genre, on lance des dés, tout ça. C'est vraiment... On enchaîne des mini-jeux. Près possible de zéro. Non, qui m'a battu, hein. Je ne sais pas combien il y a de tours. Là, il a été carrément nul, l'autre. Il m'a battu pour mes tours, mais là, il était carrément nul il y a 5 tours, d'accord. Ouais, j'ai été nul. Dernier tour. Ouais, je pense que je n'ai pas été terrible non plus, là. Hein, qui a fait mieux que moi ? Mais je crois que c'est moi le premier, quand même. Yes, c'était moi le premier. Bon, par contre, ouais. Là, je trouve ça un petit peu bête que ça se passe de cette manière, parce que du coup... Il n'y a pas de plateau, tout ça, ça aurait été un peu plus sympa qu'il y ait un plateau sur lequel on jette les dés, tout ça. Après, c'est peut-être parce que c'est le mode aventure, peut-être qu'il y a un mode classique. Vous devez traverser la mer. Moi, j'aurais fait ça. Ouais, en fait, après, vous avez plus ou moins de risques avec la roue. Là, j'aurais pu prendre 0 ou plus 2. Mais eux, ils peuvent prendre un plus 4, par exemple. Mais ils peuvent aussi prendre un moins. Ils vont prendre un plus 4, les salauds. On ne peut pas faire avance rapide. Allez, je sais. Et lui, il prend soit 0, soit plus 4. Mais il a plus de chances de prendre 0, parce que le 0 est beaucoup plus grand, vous voyez. Voilà, il va prendre plus 4, évidemment. Salaud, ouais. Il va me passer devant. Bon, là, sur ce mini-jeu, pour le coup, on n'a pas fait grand-chose. Après, ça, c'est vraiment un truc qu'on refera en multi, parce que c'est plus sympa en multi. On va pas... Alors, lancez des piments à votre coéquipier et des pierres à vos adversaires. D'accord. Allez, on y va. On peut les... Les jeter... D'accord. On peut éventuellement enchaîner. Après, il faut bien faire attention, là, à ce qu'on jette, quand même. De pas lui jeter ça. De pas lui jeter le mauvais truc sur la gueule. Hop. Allez, ça, je... Ouais, ce serait vachement plus fun à 2, 3, 4. Après, je sais pas du tout comment on a dit en termes de score. On les a éclatés, en fait. Ok. Il y en a qui m'est passé devant. Ok. On est toujours à l'acte 1, par contre. 3 sur 11, d'accord. Je pense qu'après, on va s'arrêter. Vous avez compris le principe. On va aller regarder dans le menu principal ce qu'il y a d'autre. Alors, maintenez B. Déplacer le stick analogique gauche vers le haut. Dès que possible. Ok. Et après. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Ouais, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. Ah ouais, non, mais c'était... Là, pour le coup, j'ai pas trouvé ça super bien expliqué, mais bon. Je comprends pas à quel moment on peut le faire, tout ça. Regardez, ils sont à 3 000. Moi, je suis à 900, ça n'avance plus. Bon. Avec le départ pourri que j'ai fait en même temps, c'est normal. On peut faire avance rapide, c'est bien. Stop, 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 stop. On va retourner au menu principal. Donc, il y a une configuration du joueur. C'est quoi ça ? Oui, d'accord, ok. Paramètres du jeu, bon, ça, il n'y a pas grand-chose à... Ah, et mode groupe, c'est pour faire quoi ? Et profiter de votre partie rapide. Et on peut faire une partie personnalisée. Ah, 5 minutes, 10 minutes. Ça, c'est bien. Vous voyez, en multi, on fera certainement un truc comme ça. On va prendre celui-là, j'aime bien sa gueule. On fera genre une partie, 30 minutes et... Oui, ok, on va faire ça. Mais en fait, c'est vraiment... C'est dommage qu'il ne s'est pas fait un... Un système de plateau comme dans Mario... Comme dans Mario Party, en fait. Parce que c'est cool d'avoir mis des mini-jeux comme ça et tout. Mais je trouve que ça aurait été encore mieux avec un... Un système de plateau. Merde. Je croyais qu'elle regardait déjà, en fait, moi, là. Voilà, vous allez m'entendre m'attraquer la manette. Enculé. Des fois, elle met des feintes. Je prends le risque. J'ai gagné. Moi, je n'ai plus rien à faire. J'ai gagné. Après, ça, c'est dommage qu'on puisse pas faire une petite avance rapide, là. Parce qu'ils sont particulièrement lents. Bon. Après, je pense qu'on va s'arrêter. On ne va pas aller plus loin. Vous avez compris le principe. Je trouve que c'est juste un petit peu dommage de l'avoir fait de cette manière et de ne pas avoir fait des plateaux. Un peu plus d'interactions. Parce que là, vous enchaînez les mini-jeux avec une carte. C'est un petit scénario. C'est bien. Mais ça aurait été bien qu'il y ait un plateau où on ait des interactions pour avancer entre les mini-jeux. Ça aurait été plutôt cool. Bon. Ce n'est pas le cas. Oui. Ce n'est pas grave. C'est un jeu auquel on jouera en multi. OK. Donc, après, il y a une collection. On peut... Voilà. OK. Bon. C'est un jeu auquel on jouera en multi. Ça pourra être plutôt marrant à faire. Là, malheureusement, les circonstances font que je n'ai pas pu. Mais écoutez, j'espère que je pourrai bientôt. De toute façon, j'ai tourné quelques vidéos d'avance. Si jamais, moi, dans les jours à venir, je chope ça aussi et que je suis dans le mal. Il y aura des vidéos parce que j'en ai tourné quelques-unes d'avance. Donc, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes. Et à tous.